Ce sont des sociologues et experts en analyse politique et sociale. Nous avons analysé les déplacements du premier ministre Hamadouba, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Nous avons été le ministre général de Mourit pour dérogation parce que nous avons été le ministre général de Mourit. Nous avons été le ministre de Mourit pour la présidentielle. Nous avons été le ministre de la Cité religieuse. Est-ce qu'il y a des déplacements qui sont les premiers? C'est-à-dire que nous sommes le premier ministre, nous avons été le ministre général de Mourit. C'est normal, c'est normal. Parce que quand même, nous avons été le ministre de la Cité religieuse. Donc, le ministre de la Cité religieuse, nous avons été le ministre de la Cité religieuse. Nous avons été le ministre de la Cité religieuse, c'est le premier ministre de la Cité religieuse. Je pense que c'est un candidat, un candidat, alors qu'on doit respecter, et qu'on doit respecter, tant que le Conseil constitutionnel déclaré que ce candidat est accepté, il n'y a pas d'accord. Je pense que c'est un candidat, un candidat, qui est un candidat. Il faut profiter de cette situation, de cette posture, pour le premier municipal candidat. Je pense que c'est normal, je pense que c'est un candidat, mais je pense que c'est un problème. C'est aussi une délégation pour mieux, bien qu'on doit respecter, à mon avis. Parce que, à un moment donné, je pense que c'est une délégation pour mieux. Pour que nous voulions voter tout bas, sans créer, et nous devions être préparés. Et nous n'avons pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord. Donc, à l'heure, est-ce que je suis venu, je pense que je suis venu. Mais je pense que ça va se faire apprendre. Parce qu'il m'agit de l'opinion. Donc, pour répondre à cette question, pour la République, pour tout le monde, l'égalité de tous les citoyens sénégalais, même les candidats. Je ne suis pas le candidat. Je suis déjà la période où il y a un homme qui a déclaré de ça, je ne suis pas le consacré. Je ne suis pas le premier ministre d'un gouvernement qui est là pour tous les Sénégalais. Ce n'est pas le gouvernement, le premier ministre. Il y a une partie des Sénégalais contre une autre partie. Voilà. Je ne suis pas le premier ministre. Je ne suis pas le premier ministre. Ma Kisale a déclaré que l'on a déclaré des partis démocratiques sénégalais devraient se retrouver des familles libérales afin d'eux réaliser la rêve d'Abdoulaïwad qui a été libéré de tous les UK pendant 50 ans. Appelle-z-vous au président Ma Kisale ? Non mais c'est un cingham là. C'est un cingham là. Bon, surtout que mes amis à Blywane n'ont pas dit qu'à voir. Mais les médias, pour moi, ils ont même pas mis les murs qui, que je n'ai pas mis les familles libérales. Familles libérales. Bon, ce qui est un des dépassements, bon, pourquoi pas ? Il y a une partie du PDS déjà qui nomme le Bok. Il y a une partie du PDS déjà qui nomme le Bok. Mais les noyaux du PDS, ils vont amener représentatifs au plan national. Bon, il existe un an pour porter l'héritage historique du PDS. C'est un cingham là. Bon, je l'ai dit, par exemple, c'est dans un processus de l'héritage de la rationalisation de l'espace politique. qui a trait d'une famille, qui a eu un problème. Mais en même temps, en même temps, sous-dessiné où, famille, dans le tout doux, socialiste, a eu un problème. Il y a une famille émergente, mais il y a eu une famille qui est politique. La politique, c'est pas comme le Lenin. C'est pas comme le Lenin. Mais c'est un cingham. Mais c'est un cingham. C'est un exemple du Mali, un exemple du Niger, un exemple du Burkina Faso. C'est un exemple de la gauche. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Il y a 35 ans, moins de 35 ans. Il y a une petite population. Donc, aujourd'hui, je crois aller, il y a le clou à Khalil, c'est très important. Mais j'ai dit, il y a une famille libérale, une famille socialiste. Il y a une idéologie, c'est un problème. Le pragmatisme, c'est un problème. Le pragmatisme est là, aujourd'hui. Moi, il y a une force banhamnée, souverainiste, patriotique. Ça, c'est une force panafricaine. Il y a une force banafricaine, qui ne veut pas dire qu'on doit lire sur le plan économique, mais aussi qu'on doit lire sur le plan politique. Oui. C'est-à-dire, la France a dans lequel nous devons faire les politiques, nous devons le mettre dans le film du agenda politique du Corville. Il dit que vous êtes condamné. Vous êtes donc condamné. Il n'a pas le droit. En tout cas, je n'ai pas le droit. Parce que je me suis dangereux, parce qu'ils ne me sont pas de famille, mais je me suis dangereux. Je me suis dangereux. Je me suis dangereux, je me suis dangereux. Comme je suis venu ici, je ne suis pas venu à l'école. d'idées. Les carous. Nous sommes tous les réglés, voilà, dans le lendemain, nous devons continuer. Mais c'est terrible. Un événement politique passé entre mars 2021 et juin 2023, c'est incroyable. Nous sommes sur le plan politique. Est-ce que nous devons voir tant qu'il y a eu ? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, c'est une question où il y a 50 ans, il y a le pouvoir, il y a le pouvoir, mais il y a le pouvoir. Sénégal, il y a le pouvoir, même 50, 10 ans, quelqu'un doit être en haut. Donc pour Mano, bon, il a tout à fait le droit, c'était, par exemple, pour rationaliser moi, une grande famille politique, il y a des gens qui sont politiques, etc., dignes de confusion, pour ces gens. Je ne sais pas si on a eu d'une élection, 4 ou 5 grands courants, il y a eu, pourquoi pas ? C'est le peuple sénégalais qui m'aura décider. Voilà. Je ne sais pas si on a eu de la guerre des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'accords et de l'opposition. On a eu 3,5 millions de parrains, on a eu aussi, sur le côté de la passiv, on a eu 3 millions, ou le plus. On a eu de la guerre des chiffres qui ont eu de la partie politique, si on a eu un parrainage. J'ai eu de la guerre des chiffres pour moi, franchement, je ne sais pas si on a eu de l'analysé, je ne sais pas si on a eu de la guerre des pouvoirs, parce qu'il y a eu de la responsabilité, il y a eu de la guerre des pouvoirs, il y a eu de la guerre des 3 millions, presque 700 milles, presque 2 millions, 4 millions, il y a eu 4 millions, les Sénégalais étaient finis, 10 millions, ça ne finit pas. 4 millions de parrains ne sont pas amènes, ça ne t'est pas si même ni voté au hôteur de la législative. 4 millions de parrains ne sont pas amènes, ça veut dire 9 millions de parrains dans les 10 millions des rangs, des filles interminables, qu'ils ne sont pas. Mais on a eu de la guerre. Par exemple, parrainage, on a eu de la grande destinée, mais on a eu de la grande importance, on a eu de la grande importance, on a eu de la guerre, si on a eu de la guerre, on a eu de la guerre. Non, on a eu de la guerre. Par exemple, on a eu de la guerre, on a eu de la guerre. Les filles, on a eu de la guerre. Beaucoup de personnes qui ont eu de la grande opposition, on a eu de la 100, ou on a eu de la 1 million, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est très intéressant, le parrainage. Parce que de lui permettre, le côté politique du parrainage, de lui permettre d'avoir un contact avec le citoyen. Parce que voilà une modalité, de lui replacer le citoyen au cœur du ciel. Mais il ne faut pas faire force, dès qu'il y a un homme à lui. Il faut démontrer ça. Il faut avoir évidence. L'indicatrice doit être indiquetée dans l'indicatrice. Et la popularité, il n'y a pas d'élection. Parce que l'élection, il n'y a pas d'élection. Parce qu'en matière de sciences sociales, il n'y a pas d'élection qu'il y a pas d'élection pour décider à la dernière élection. Dernière élection, c'est une élection législative. Pratiquement, il n'y a pas de 55 ans. Il y a des gens qui ont, par exemple, la force populaire, l'opposition violée de bonnes. Donc, il y a des élections où on a le tout doux pour le mairie, le département. Il y a des élections locales. le pouvoir a perdu de très grandes villes. Très grandes villes. Il y a quelques rares villes, je ne sais pas, mais par exemple, c'est à peine. Normalement, si c'était un public, il n'y a plus qu'à deux tours, il faut qu'il soit pour le premier tour. Il faut que les élections législatives, c'est rare. Il y a des gens qui étaient là, il ne faut pas que les gens, par exemple, comme l'école maturitaire, à deux tours, comme élection présidentielle. Par exemple, est-ce que vous avez deux ou trois députés ? Je n'en sais rien. Donc, il y a un débit, il y a trois millions, il y a un million. Parrainage, c'est comme le voteur. Parrainage, voteur. Voteur. Parce qu'en principe, je ne suis pas parrainé comme le voteur. D'accord. Sauf que maintenant, je ne suis pas parrainé. Par exemple, peut-être intellectuel, je ne sais pas. Par exemple, je ne suis pas parrainé, par exemple, j'appelais le jeu, je ne suis pas le jeu démocratique. Comme en France, au moment donné, à mon risque Marine Le Pen, il y a un parrainage. Même le premier ministre dit qu'il n'y a pas d'accord. Parrainage, parce qu'on ne peut pas écarter. Alors que là, ici, bon, je n'aime pas vivre d'exemple de la France. On ne croit pas que ce qu'il faut, il faut, il faut, mais je ne sais pas. Parrainage, c'est un moment de l'animation démocratique de rencontre avec les citoyens. Ça doit être visé. il faut donner la chance. C'est un moment populaire. Pour nous, on ne voit pas d'élection. Parce qu'il y a une popularité, mais c'est un offre, 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 c'est intéressant. ça ? Pour permettre à l'élector, pour permettre à l'élector d'avoir offre diversifier. C'est comme ce matin, Il faut que les gens devaient faire la possibilité de faire la possibilité de faire la possibilité. Mais si vous voulez réduire, il faut que les gens devaient violer les fondements de la démocratie. Voilà, c'est la base de la question. Merci beaucoup Mama Douane. En tout cas, nous allons vous remercier beaucoup pour la disponibilité. Oui, d'accord. Je vous remercie.